Certains français ont la chance de profiter des ponts du mois de mai pour prendre la route et se reposer mais ce mois de mai est traditionnellement l'une des périodes les plus meurtrières sur nos routes. Oui, et le maître mot ce matin c'est de prendre votre temps. Alors c'est vrai qu'avec ces ponts on pourrait se dire qu'on a seulement quelques jours et qu'il faut profiter et donc très vite arriver. Par conséquent, les conducteurs auront tendance à être plus stressés, plus fatigués et risquent donc de commettre des imprudences qui conduiseront malheureusement à un accident. Alors la fatigue joue beaucoup sur la concentration au volant. Oui, on va classiquement se coucher tard après la journée de travail pour faire les valises, se lever très tôt pour éviter les embouteillages et commencer la journée par une dette de sommeil. On prend donc le volant sans être au maximum de ses capacités de concentration. Et je rappelle qu'un accident mortel sur trois est associé à la somnolence. La somnolence contre laquelle il est quasi impossible de lutter ? Non, effectivement, et pour vous donner une petite idée, la fatigue qu'on ressent en fin de journée équivaut à une alcoolémie de 0,5 grammes par litre. Non. Donc dès les premiers signes de somnolence, le risque d'avoir un accident est multiplié par trois voire par quatre. Le premier conseil qu'on peut vous donner ce matin, c'est donc de partir reposer, de prendre vraiment votre temps et de faire des pauses. Ne cherchez pas à enchaîner 4-5 heures de route d'un seul coup. Arrêtez-vous toutes les deux heures avant de ressentir le moindre signe de fatigue. Alors justement, est-ce que le café peut aider pour se donner un petit coup de fouet ? Alors c'est vrai que la caféine est un stimulant qui permet de rester éveillé. Une étude avait d'ailleurs montré que le café pouvait prévenir la survenue de micro-sommeil. C'est-à-dire ces moments où on ferme les yeux durant quelques secondes lorsqu'on est au volant. En revanche, le café ne remplacera jamais une bonne nuit de sommeil. Mais ce que je vous propose ce matin, c'est de prendre un appuccino. Qu'est-ce que c'est un appuccino ? C'est la contraction de « take a nap », faire une sieste en anglais et « cappuccino ». Le principe est simple. Vous prenez un café et vous allez immédiatement vous allonger pour vous reposer. Vous faites une petite sieste. Au bout de 15-20 minutes, la caféine va commencer à faire effet et vous réveiller. Vous aurez donc les bénéfices de la sieste, plus celle du café pour reprendre votre volant. Et là, sur la bocette arrière, Stormy Daniels. Ça peut réveiller. Enfin, prudence pour ceux qui prennent des médicaments. Oui, notamment ceux qui souffrent d'allergies saisonnières. C'est la saison en ce moment et qui prennent des antihistaminiques. De nombreux antihistaminiques peuvent altérer votre vigilance. Vous devez donc regarder systématiquement le petit pictogramme placé sur les boîtes de médicaments qui va de 1 à 3 et qui vous alerte sur les risques liés à la conduite. J'ai pris un antithousif que tout le monde connaît, qu'on appelle le toplexil. Et là, c'est un niveau 2. Ça veut dire que ça peut remettre en cause votre capacité de conduite. Donc, si vous prenez des médicaments, vous avez un pictogramme où il y a écrit 2 ou 3, évitez de prendre le volant ou demandez conseil à votre médecin ou pharmacien. Merci beaucoup, Dr Jimmy Mohamed, pour toutes ces précisions. Et donc, à demain. Merci.